Bonjour et bienvenue à ce 30e chapitre de Lightroom mais encore on va regarder comment faire du HDR à l'intérieur de Lightroom mais ce coup-ci on va pas utiliser un plugin je vous avais déjà fait une vidéo sur un plugin qui s'appelait unfuse là on va utiliser directement une nouvelle fonction de Lightroom qui est la fonction de fusion d'HDR c'est une nouvelle fonction qui est apparu dans la version 6 de Lightroom alors on va voir comment ça marche la première chose à faire c'est évidemment d'avoir des photos avec des expositions différentes c'est le cas ici j'en ai trois la chose qui est assez sympathique c'est que vous voyez que moi mes photos sont des CR2 donc c'est du RAW et je vais pouvoir directement à partir de cette photo faire une fusion HDR sans faire une conversion en TIFF en PSD en JPEG la fonction qui a à l'intérieur de Lightroom travaille directement avec les roses ce qui est quand même assez appréciable donc je sélectionne mes trois photos je fais un clic droit et ici j'ai fusion de photos HDR et bien je vais y aller et on va voir ce qui se passe donc ça vous ouvre une fenêtre et Lightroom fait une création d'un aperçu alors là sur le côté on a différentes choses alignement automatique ça c'est si vous faites votre HDR à main levée Lightroom va aligner automatiquement les images il y a toujours un petit décalage vous n'êtes pas super stable donc pas voir un petit décalage donc alignement automatique ça sert à ça là c'est une photo qui est prise à main levée donc je vais le garder tonalité automatique en fait ça ça sert pas à grand chose dans le sens où c'est le même bouton que vous avez en développement qui vous permet de choisir des paramètres de développement d'une manière automatique et d'ailleurs si vous cliquez sur tonalité automatique lorsque vous reviendrez dans Lightroom vous verrez que les paramètres d'exposition noir blanc haute lumière ont changé donc en fait ça ça équivaut à appuyer sur le bouton tonalité automatique en développement je vais pas l'utiliser pour l'instant niveau de correction des décalages ça normalement c'est pour gérer le fait qu'un élément est bougé à l'intérieur de la photo un personnage un nuage dans le ciel je vous avouerai que pour l'instant j'ai pas réussi à le mettre en oeuvre j'ai fait des essais mais ces essais sont pas concluants ça donne quelque chose de plutôt pire donc quand j'aurai réussi à utiliser ça je vous dirai comment ça marche mais pour l'instant j'ai vraiment pas réussi à mettre ça en oeuvre mais je vous ferai un petit un petit add-on si j'arrive à mettre ce truc là en oeuvre donc pour l'instant on va le laisser annuler très bien et bien une fois qu'on a fait ça on fait fusionner alors vous allez me dire le rendu là vous dites attendez c'est du hdr ça bah oui c'est du hdr je vais vous le prouver après mais c'est pas du hdr à la photomatique ceux qui essayent de faire ressortir les détails les structures c'est juste de la fusion d'exposition donc là il a remplacé des zones bouchées par des choses moins bouchées et la remplacer les zones cramées par des choses moins cramées c'est juste ce qu'il fait au niveau de cette fusion donc on va faire fusionner donc lightroom là il fait création hdr donc il a lancé un processus et vous créez une image à côté ici qui est un dng donc dng je vous rappelle c'est le format raw propriétaire de d'adobe alors propriétaire ouvert je vais pas rentrer dans la polémique mais c'est le format créé par adobe pour les raw entre guillemets générique alors maintenant qu'on est en train de regarder cette photo on se dit attend 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 mais c'est quoi la différence entre celle là et celle là quand même je veux dire elles sont quasiment identiques si on les regarde d'un peu plus près voilà oui et ça c'est la photo exposée entre guillemets normalement et ça c'est la photo hdr alors on voit qu'il ya eu un petit alignement ça bouge un peu c'est ce que je vous disais il a aligné les différentes images je veux dire il n'y a pas une grosse différence alors en fait elle est subtile cette différence si je regarde dans les zones cramé ici et je vais aller en développement ok et je vais sous-exposer cette zone regardez voyez ici tout ça là c'est cramé je peux y aller c'est cramé je peux rien faire d'autre on va revenir une exposition normale et maintenant on va aller dans une zone qui est bouchée ici si je monte l'exposition voyez qui a un bruit énorme qui apparaît très rapidement et je ne récupère pas trop d'informations qui est là maintenant je vais aller dans la hdr d'accord donc je vais dans la photo hdr le dng qui l'a créé et je vais faire la même manip je vais monter l'exposition regardez voyez la différence là j'avais du bruit qui était apparu là j'ai beaucoup moins de bruit parce qu'en fait il est allé prendre l'information d'une autre photo pour la mettre là maintenant je vais retourner dans ma zone cramé ici et regardez et ici c'est plus cramé là ici j'ai de la texture j'ai du ciel j'ai de l'orange il y a juste mon petit soleil qui est cramé si je retourne dans la photo ici d'accord et que je baisse l'exposition voyez bien la différence ici je suis complètement cramé tandis que dans la hdr ici je ne suis pas complètement cramé j'ai ramené ici les étoiles du ciel c'est très subtil je suis d'accord avec vous mais ça peut être quand même un peu utile dans certains cas et des photos à mon avis qui ont beaucoup plus de dynamique ça sera beaucoup plus intéressant alors ce que je vous disais sur la tonalité auto c'est là si j'appuie sur auto voyez il a créé ici toute une série de réglages et lorsque vous êtes dans la fenêtre hdr et que vous appuyez sur auto ça fait exactement ça d'ailleurs lorsque vous revenez vous aurez ces réglages là qui seront mis pour la photo dng on va en prendre une deuxième on va tester avec celle là qui a peut-être un peu plus de dynamique il ya un soleil un peu plus violent donc j'ai mes trois photos qui sont là donc d'accord je vais sélectionner très bien je vais faire clic droit ici on a fusion de photos hdr pareil il crée son aperçu j'étais aussi en alignement automatique tonalité automatique non je ferai mais pas réglages moi même après et là il a mis un peu plus de temps voilà ce qui me donne tonalité automatique voyez c'est ça c'est pour vous dire voilà ce que vous pourriez avoir comme résultat en tonalité auto ce qui est pas mal d'ailleurs d'accord on voit bien que le ciel ici on a bien récupéré l'étoile complète et on verra que les zones bouchées là il les a bien récupérer aussi alors je vais laisser tonalité automatique pour bien vous montrer justement que ça ne fait que des réglages et que ça ne change pas la fusion fusionner voilà il fait le hdr très bien il a mis là et vous voyez que j'ai déjà des réglages là donc il a fait quand vous avez appuyé sur tonalité automatique dans le hdr il a bien juste fait la tonalité automatique il n'a pas changé la fusion et là je me retrouve avec quelque chose qui est pas mal je vais rajouter un peu de un peu de clarté peut-être on va baisser peut-être un peu les blancs voilà donc ça c'était la surexposé ça c'était la moyenne là c'était l'exposé normal donc là on a quand même on voit bien j'irais cet effet hdr puisque là on a une image qui a quand même une plus grande dynamique et qui aura plus de détails donc voyez c'est pas bien compliqué il suffit de sélectionner les photos d'aller ensuite dans fusion hdr si vous avez fait vos photos à main levée vous cliquez sur alignement automatique si vous étiez sur un trépied c'est pas la peine ensuite on a tonalité auto je vous ai montré c'est juste le fait d'appuyer sur ce bouton là ça revient au même et ensuite on a tout ce qui est décalage que je n'ai pas encore réussi à mettre en oeuvre voilà merci bon